Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va parler KvK avec un roi à 60 millions de morts durant un KvK. C'est assez hallucinant, on va parler évidemment Royaume-Mort aussi, vous m'en demandez souvent, vous m'en parlez souvent. Et bien on va vérifier une liste qui a été établie par un joueur. Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et surtout les amis si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous pour nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay. Mais pas d'excuses comme pour vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas les amis, vous y retrouverez tous les scripts de toutes les vidéos, plein d'infos, des astuces et bien plus encore. Les amis, regardons tout de suite l'évolution de mon KvK et je dois bien avouer, le 1960 c'est vraiment un royaume de ouf. Alors au final on a réussi à aller prendre leur porte, easy peasy pour eux, ils nous l'ont laissé on pourrait croire. Non, on s'est bien battu pour aller la chercher quand même, mais ça reste un royaume énorme. Ils ont réussi, regardez, le 1960 est passé par le nord par ici. Ils ont été totalement éclatés le 2110, même s'il tient encore sa porte là. De ce côté là, le 2110, il ne tient plus malheureusement, ça craque. Alors là, les 60 MX sont bien présents le 1947 alors qu'ils faisaient un bon taf, alors qu'ils tenaient à totalement abandonner. Ils ont lâché le centre et abandonné la zone. Du coup, on se retrouve au centre face au 1960 et vous le voyez, on ne lâche rien. Il y a des warriors de ouf, vous voyez même des balises, il faut aller chez SOS. Il y a des warriors de ouf chez nous. Les mecs ne lâchent jamais rien, ça shoot encore les drapeaux. Lucifer qui est là, ça shoot les drapeaux du 1960. On essaye de tous les faire brûler et on continue de poser. Notre but est bien évidemment de les empêcher de prendre la zigourate. La zigourate, il n'y a pas encore le timer, mais je peux vous garantir, si ça reste comme ça, avec une alliance de chaque côté, un royaume de chaque côté qui touche la zigourate, ça va être vraiment oufissime ce qu'on va. Franchement, ce KVK face au 1960, il est tout bonnement énorme. C'est l'un des plus gros que j'ai jamais fait en termes de mecs qui ne lâchent rien. Le 1960 est impressionné. Regardez en parlant de mecs impressionnants. Je vais aller vous montrer le roi du 1960. C'est le boss des 60 GT. Est-ce qu'il est encore chez les 60 GT ? Est-ce qu'il est encore ? Est-ce qu'il a bougé ? C'est quoi quoi que je vous l'ai déjà montré ? Alors là, ça brûle. Regardez, membre de l'alliance. Oui, c'est ce fameux gouverneur. 21 millions de points de morts. Regardez, il est à 194 millions de puissance. Je vous le rappelle, il est monté à plus de 700 millions avant ce KVK. Sa pointe est à 823 millions. Eh bien, regardez son haul des guerriers. Combien de morts il a pris, ce screen. Il est tout bonnement hallucinant. J'ai rarement vu autant de morts dans un KVK. Regardez, il a tout bonnement 60 millions de morts. Presque plus de 16 millions en infanterie. Plus de 20 millions en cavalerie. Et 25 millions en archers. C'est tout bonnement énormissime. 60 millions de morts durant un KVK. On comprend mieux comment il est passé de 700 millions, plus de 700 millions de puissance à 194 millions. Franchement, moi, je n'ai pas souvenir, même chez un Bunny, même chez un Godfather, je n'ai pas souvenir d'avoir déjà vu plus de 60 millions de morts. Le mec a perdu près de 600 millions, oui, 600 millions de puissance. C'est Lily qui doit se frotter les mains. Ça représente des dizaines de milliers d'euros. Si ce n'est des centaines, c'est vraiment énorme ce qu'il a perdu en termes de cash, le mec. Il doit vraiment avoir une CB qui brûle. Difficile à notre niveau de lutter contre ce genre de joueurs qui restent vraiment des joueurs énormes. C'est un méga combattant. Mais là, il faut quand même avouer que la CB fait quand même tout. Même s'il faut avoir les moyens de claquer autant dans le jeu. Assez hallucinant. Regardez, je vous le disais, nous, on lâche quand même rien. Je vous montre quelques rapports parce qu'on a des très gros fighters chez nous aussi. Regardez donc ce rapport de Death Gun. J'en ai deux Death Gun sur des attaques de flag. Ça vous permet de vous donner une idée sur les bons binômes. Dans le flag, en face, du côté des 60MX, Rock GT qui est énorme. Rock GT, un warrior de ouf. Il ne lâche rien non plus. Une belle CB infinie comme Death Gun. Death Gun, une belle grosse CB également. On a Zenobia YSS en défense. Un binôme classique. Vous pouvez être sûr que le stuff est au max. On a Pacal Harald en attaque. Donc, on est sur du binôme classique. Moins 24 millions de puissance perdu. 24,6 du côté de Pacal Harald pour 3,6 millions de morts. Moins 22,9, autant dire 23. Du côté de Zenobia pour 3,1 millions de morts et 900 000 blessés graves. Ça reste du très, très, très lourd ce rapport. Mais il est encore plus lourd. Donc, on le voit. Pacal Harald solide face à Zenobia YSS. Tout de même, c'est un rapport qui est, je dirais, équitable, équilibré plutôt qu'équitable. Et regardez ce second rapport, beaucoup moins simple à lire. Moins 70,7 millions pour Pacal Harald. Moins 76,8 millions pour Zenobia YSS. Même défense, même binôme, même flag. On a tout pareil, sauf que là, l'avantage en termes de puissance perdue est de notre côté. En revanche, bien évidemment, ça intègre les différents troupes. T4, T5, 10,5 millions de notre côté, 8,745 millions de notre côté. Ils ont perdu principalement plus de T5 que nous. Ça reste énorme, 150 millions de puissance de perdue. On est sur pratiquement 20 millions de morts. Rien que sur ce rapport, c'est de la bagarre de ouf comme on l'aime. Du très gros fight, en tout cas. Vraiment, on lâche rien. Et moi-même, je suis impressionné par certains warriors de notre niveau. Vous m'avez demandé d'ailleurs, durant différentes vidéos et également durant le live. Et j'ai oublié de vous le montrer. Je vous le rappelez-vous, dimanche prochain, il y aura également un live pour la finale Osiris. Mon haul des guerriers, c'est simple. Mon haul des héros, je suis tombé à 75 millions de puissance. Je suis à 1,3 millions de morts. Alors oui, c'est très faible comparé aux 60 millions de morts. Mais regardez, je n'ai plus que beaucoup de puissance. Je n'ai plus que 75 millions de puissance. J'ai bien chuté. J'ai dû perdre 15 ou 20 millions depuis le début du KVK. 15 millions, je dirais, depuis le début du KVK. Et j'ai très principalement, très grandement perdu que des T5. J'ai beaucoup de T5. Enfin, j'ai que des T5 d'ailleurs. Enfin, non pas que, j'ai un peu de T4. Mais majoritairement des T5. J'en perds, j'en perds, j'en perds. J'essaye d'en recréer au fil de l'eau. Et regardez, vous voulez voir mes troupes. Voilà, il me reste 570 de cavaliers. Non, 645 000 de cavaliers. 570 d'infanterie et 507 000 d'archers. Ça va évidemment encore descendre. Je vais claquer. Il faut que j'aie essayé de refaire des cavaliers en T4. C'est pour ça que je suis remonté à 332 000. Mais ça reste très, très tendu. Il faut créer un. Il faut mettre des coups de CB si vous voulez être performant dans ce KVK de ouf. Mais personnellement, je n'ai pas peur de prendre des morts. Et n'hésitez pas également. Même si ça coûte au final, c'est le jeu. C'est un jeu de guerre. Et prendre des morts, ça fait partie du KVK. Et ça fait partie de l'amusement. On va parler à présent, les amis, KVK mort. Puisque vous êtes beaucoup, pas KVK, royaume mort. Vous me demandez beaucoup et souvent des royaumes morts. Alors, j'en ai très peu souvent à vous donner. Mais là, j'ai vu une liste et on va aller la vérifier ensemble. Le premier royaume dont on parle qui est mort. Je vais vous donner une liste de 6 royaumes. Regardez. Donc, ce premier, on va aller vérifier ensemble. Je n'ai pas fait la vérification. Je voulais le faire en vidéo avec vous. On parle du 1176. Donc, c'est des royaumes anciens où forcément, les alliances qui y sont doivent être faibles. Donc, le 1176, c'est un royaume à 1168 jours. Autant dire, il est quand même très ancien, ce royaume. Allons voir tout de suite où en est ce royaume. En termes de puissance d'alliance, on va au centre. Il suffit de regarder qui tient le bâtiment principal. La structure au centre. Le temple perdu. J'ai oublié le nom. Qui tient le temple perdu ? On va regarder tout de suite. C'est les FAB. L'alliance lit 3,575,000,000 pour cette alliance. On voit les membres de l'alliance. Le plus gros est à 98,000,000. Mais il n'y a qu'un seul mec à 121,000,000. Les autres puissances des R3, regardez, elles restent faibles. 14, 15,000, 71,000, 25,000, 59,000, il y a un peu de tout. Donc, ce premier royaume semble bel et bien, si ce n'est être un royaume mort, un royaume où les puissances sont quand même limitées. Regardons la deuxième alliance, puisqu'il y a deux alliances au centre. Elle est à 385,000,000. Donc, autant vous dire qu'il n'y a qu'une seule alliance sur ce royaume et elle est à 3,8,000,000 seulement. 3,8,000, c'est bien la même. 3,8,000,000. Donc, ce n'est vraiment pas énorme du tout. Premier royaume validé, le 1167. Somme bien, si ce n'est un royaume mort, être un tout petit royaume malgré son ancienneté où vous devez pouvoir challenger au niveau du MGE et des events et avoir des bonnes places. On va aller en voir un deuxième. Je vais vous en vérifier. 6, comme ça, vous aurez le choix plus ou moins ancien, plus ou moins puissant. On va aller sur le 1470 à présent et regarder ce royaume, le 1470. Alors, le plus petit que je vous ai montré, c'est le premier. Il n'y a pas plus bas dans la liste normalement. Le 1470, 909 jours. Donc, encore une fois, il y a quasi tous les commandants, si ce n'est tous les commandants disponibles sur ce KVK également. On va tout de suite aller au centre, voir l'alliance principale qui tient. Alors, il y en a trois sur le centre. La première, celle qui tient le temple perdu. Les F70S pour F1470S en allongé. Ils sont à 1,448,000,000. Autant dire, une alliance très faible. Bon, il y a deux gros joueurs à plus de 100,000,000, mais le reste, oh non, ce n'est pas des joueurs qui ne mènent que ça, là, pour le coup. Regardez au niveau des R3, ils sont tous à plus de 50,000, c'est en dessous au niveau des R2 où ça chute pas mal. Ensuite, les deux autres alliances qui sont au centre, les F70F qui, eux, sont à 9,000, bon, autant dire, il ne sert à rien. Et de l'autre côté, les F70A qui, eux, sont à, écoutez, non, ce n'était pas l'autre la moins puissante. Je croyais que c'était sur le 1176 que l'alliance la moins puissante était, mais non, pas du tout. En fait, c'est bien le F70S avec une alliance à 1,4 milliard, très, très faible. Ils sont en KVK, alors peut-être que leur alliance principale, non, parce qu'au niveau 32, donc c'est bien la principale. Donc, pas puissant du tout, 1,5 milliard, autant vous dire que là, il doit y avoir des vraies places à disputer sur tous les events. Donc, le 1470, on valide, c'est bien un royaume également mort. On va aller à présent voir un royaume un peu plus récent, si vous voulez, un royaume moins vieux. Alors, vous ne voudrez pas que ça à tous les commandants, du coup. Le 1951 qui est, lui, à 619 jours, 3h55 minutes et 48 secondes avec les AS51 qui sont au centre et qui tiennent le temple perdu. Troisième royaume peut-être mort, on va vérifier ça ensemble. Hop là, temple perdu qui le tient, on a bien vu, les AS51. 2 milliards de 130 millions, autant vous dire, ce n'est pas puissant du tout. Pas mal de joueurs en dessous des 50 millions, même au niveau des R4, au niveau des... Ah, il y a peu de joueurs, vous voyez, ils sont beaucoup, tous mis d'ailleurs en rang 1. Vous le voyez, il y a un peu de tout. Il y a même des joueurs à moins de 10 millions. Il y en a plein à moins de 10 millions là, vraiment impressionnant de voir des royaumes avec des allioses aussi faibles et pourtant, ils sont aussi vieux. Donc, apparemment, c'est une alliance arabe sur ce royaume. Le 1951, encore une fois, un royaume convalide. Bon, il nous en reste 3 à voir de 3 âges, je dirais, différents. Ils sont plus ou moins anciens, encore une fois. Le premier de ces D3 derniers est le 1553, à ne pas confondre avec le 1556. Si vous pensez que le 1556 est mort et que vous allez dessus, vous allez vraiment avoir des surprises. D'ailleurs, il faudra qu'on aille voir leur KVK au 1556 où apparemment, ils sont onsés, ils sont bien tabassés. Tabassés, c'est dur à dire, tabassés par le 1254. Il faudra qu'on vérifie ça. Les 53 RS, donc, sur ce royaume, le 1553, 3 milliards 400 millions. Ça remonte en termes de membres d'alliance. On a un peu de tout aussi. Pas mal de joueurs au-dessus des 50 millions. Mais regardez, on a un 2 millions ici, ça doit être une farme. On a un 6 millions, un 8 millions, 11 millions. On a un peu de tout, 3 milliards 5. Ça reste très faible et il n'y a pas d'autres alliances. Il y en a une qui longe là, mais elle doit être tellement faible. La pauvre, on est sur du 637 000. Donc, qu'une seule alliance à 3,5 milliards sur le 1553. Intéressant aussi. On va finir avec le dernier de cette liste. Vérifiez qu'il est bien mort également. Le 1313. Le 1313, un royaume qui est assez ancien puisqu'il a 1060 jours également. 5 heures, 27 minutes et 5 secondes pour être très précis. Allons voir les RFA. Jamais entendu parler des RFA. On va aller au centre tout de suite. Voir la puissance de... Il n'y a que deux alliances au centre déjà. Là, sans bon. C'est comme ça. Les RFA, 2 milliards. Regardons les membres d'alliance. Regardez, les mecs s'appellent les Farmer Alliance. Les RFA, ce sont des vrais farmers. En tout cas, les mecs ont des puissances pas mal. 92 millions, 54 millions. Ça doit descendre vite en dessous. Ça chute vite. Ils ont des joueurs à moins de 10 millions. Ils en ont quelques-uns. Moins de 20 millions, un peu plus. Il y a une deuxième alliance. On va aller vérifier tout de suite que ce n'est pas une vraie alliance de ouf. 411 000. Donc non, il y a clairement de quoi gagner des Evotes sur tous ces royaumes. Si vous cherchez donc un royaume mort, des royaumes morts. Alors, je vous le rappelle, 1176, 1176, 1410, 1951, 1553 et 1313. N'hésitez pas, c'est des royaumes où vous pouvez aller et essayer de trouver des bonnes positions pour le MGE notamment. On va finir par jeter un oeil, comme je vous le disais, avec ce KVK qui concerne le 1556. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, le 1556, on est sur un KVK de ouf. Contre le 1254, le 1556, le 1875 et le 1365. Il y a des combats de ouf sur ce KVK. C'est un héroïque en thème avec de la brume. On ne peut pas le voir tout de suite. Mais on va pouvoir y aller très prochainement, les amis, puisque la brume devrait s'arrêter dans 4 jours. En fin de semaine, vous voyez, je clique, je ne peux pas y aller. En fin de semaine, il y aura 24 jours qui seront passés. Normalement, c'est le moment 24-25 jours où la brume se lève. Donc, dès ce week-end, on pourra et on pourra y jeter un oeil. Même durant le live, on pourra aller voir ce KVK. Dans les autres KVK à suivre, il y a aussi le KVK, bien évidemment, du 1093. Le 1093, lui aussi, il était juste au-dessus. On va pouvoir le voir. Lui, il est qu'à 6 jours. Ça ne vient que de commencer. Il est face au 1846. À l'énorme ici. 1846, le 1093. Donc, normalement, ils sont alliés. 1846 et 1093. Face au 1671 et au 2001 et au 1916 et au 2000, le choc des Imperiums. 5 Imperiums dans ce KVK. Très impressionnant. Il n'y a que le 1916 qui ne l'est pas. On ne peut pas aller, bien évidemment, le voir. Parce qu'il y a de la brume. 6 jours, 6 heures, 57 minutes et 36 secondes. Mais je vais vous récupérer des screens. Pourquoi pas des rushs vidéo si vous êtes sur ces KVK. D'ailleurs, je sais qu'il y a pas mal de joueurs du 1846 sur le Discord. N'hésitez pas à m'envoyer des petits rushs vidéo de ce qui se passe sur votre KVK. J'en ai vu certains. Ça commence déjà à pas mal bouger. Mais on en parlera plus longuement. Surtout, les amis, dès que la brume sera partie et sera accessible. Dans les derniers KVK à suivre, je vous le rappelle, on va avoir un patch. Peut-être dans la journée, il va avoir l'annonce. Mais forcément, on va avoir une annonce de patch. Puisqu'on arrive, on est le 1er mars. On arrive au moment où le patch des migrations va avoir lieu. Et n'oubliez pas, vous ne pourrez plus aller aussi facilement sur des KVK à saison 2. Donc, j'espère que vous avez déjà profité de la migration pour aller sur un KVK à saison 2. Si ce n'est pas encore fait, ça commence à être mort là. Puisque les plus gros royaumes, les royaumes les plus intéressants, sont déjà. Donc, avec un niveau 2, vous avez vu, ils n'en ont lancé que 6. Ce qui fait que les autres, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Avec les impériums, les deux à suivre sont sur leur fin. Enfin, un des deux est sur sa fin. 31 jours. Mais il y en a un nouveau qui a 3 jours avec le 24-33. Le 24-33. C'est un royaume dont je vous ai déjà parlé. Il est très intéressant. On suivra ce KVK. Il n'y a pas encore eu d'ouverture de porte. Ça va arriver dès demain. Donc, on pourra avoir ça normalement dès demain. On peut vérifier tout de suite. Normalement, c'est dès demain. Ce KVK est prometteur et intéressant. C'est pour ça qu'on le suivra. Si je ne dis pas de bêtises. Mais c'est annoncé que 12 heures à l'avance. Donc, on n'a peut-être pas encore. Normalement, c'est demain que vont ouvrir les portes de niveau 4. Si je me rappelle bien, c'est au bout de 4 jours. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça fait vraiment très plaisir les amis. Si ce n'était pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous les amis. Et je vous dis à plus sur Rock. Sous-titrage ST' 501